bonjour à tous c'est soro on se retrouve sur un nouveau jeu qui s'appelle ride of civilization j'ai rien possé sur la chaîne depuis un petit moment maintenant simplement parce que je ne joue plus trop à leaf legends et jouer sur mobile principalement car j'ai plus trop le temps de jouer chez moi à vrai dire donc c'est un rythme qui me convient mieux je dirais simplement voilà donc je compte et je me suis investi dans ce jeu là je compte faire des vidéos dessus vidéo explicative vidéo dead simplement pour la communauté française j'ai vu que le dire le marché youtube ou le contenu youtube français sur ce jeu est quand même assez peu développé alors qu'un international il est beaucoup donc je pense que ça peut apporter quelque chose pour tout le monde voilà simplement donc comment ça va s'organiser je vais vous faire simplement voilà une petite vidéo présentation comme j'ai dit ça fait deux mois que je suis sur ce jeu là sur ce compte là ça fait un mois à peu près j'ai recommencé deux trois fois on va dire deux fois vraiment et ça c'est la troisième fois ok donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que je vais essayer j'ai dit bien essayer de vous convaincre à venir jouer à ride of civilization plutôt qu'un autre jeu stratégique du jeu je pense que comme vous l'avez constaté déjà et sans doute vu sur youtube d'ailleurs les pubs youtube m'ont convaincu d'installer le jeu on vous montre bon différents trailers mais c'est pas vraiment l'aspérité donc on a un situ builder tout ce qu'il ya plus basique hôtel de ville on a nos constructions qui évoluent en fonction des niveaux nos unités qui sont ici produites donc pour la puissance militaire les ressources là là et là et il y a beaucoup d'autres aspects qui font que ride of civilization est dans un premier temps c'est unique pourquoi notamment au niveau des déplacements on a une carte alors je vais essayer de vous la montrer je suis sur émulateur donc pas facile facile mais commence à gérer voici la carte d'un serveur ça c'est le serveur voilà donc c'est quand même gros pour faire de l'un à là bas juste avec donc l'unité la plus rapide du jeu qui est en excès 1 ça doit être une heure ça fait vraiment beaucoup j'attends que le ralliement partent pour vous montrer comment les troupes se déplacent là on a des ce qu'on appelle des npc contrôlés par l'ordinateur donc c'est nos barbares voilà donc le ralliement commence à partir on voit que ça se déplacent simplement sur la carte et ça va jusqu'à l'objectif et l'objectif c'est un fort barba donc on est en train de farmer entre guillemets c'est ça l'aspect qui est intéressant c'est que toutes les attaques se font par le pied on va dire de sol donc si je veux aller à tel endroit de la carte il faut que mes armées se déplacent et il faut pas laisser mon château sans défense évidemment car j'ai des ressources et donc il faut les défendre ça s'organise en alliance donc chaque alliance voire contrôler le temple du milieu qui fait de vous le roi du raisin voilà donc ça s'organise en en chapitres et on a une avancée historique avec des âges etc etc voilà donc ça en soit bon on s'en fout un peu c'est l'histoire en bref n'est pas trop là pour ça ça dépend pour qui ça c'est l'aspect intéressant le deuxième aspect qui je trouve intéressant c'est les commandants les commandants c'est vraiment ce qui pour moi fait que le jeu se démarque les autres parce qu'on a toujours des héros mais ils se battent en temps réel et on voit les animations les animations les animations et donc c'est très sympa on a voilà bon je sais pas je dois je devrais les avoir tous sauf les trois là celui-là il sera débloqué plus tard et celui-là bah j'ai juste eu pas de chance donc on les déverrouille à des clés voilà au niveau de l'argent de l'argent de l'argent quand on est un moyen payeur on va dire on peut progresser quand on est un joueur free to play pour pouvoir progresser il faut savoir déjà jouer donc c'est possible de jouer en free to play mais faut savoir faut avoir fait un compte avant ou avoir regardé un suffisamment de vidéos pour comprendre le jeu et savoir quoi faire pour avancer de manière correcte donc ça c'est ce que je vais essayer de faire au travers plusieurs vidéos bon je vais essayer de vous apprendre comment jouer en free to play ou investir son argent correctement il ya des très très gros joueurs qui mettent extrêmement beaucoup d'argent mais vraiment beaucoup je pense que les plus gros ils doivent mettre 10k euros facile vraiment facile et encore je suis gentil voilà moi j'ai dû m depuis le début quand même pas mal et c'est ok j'arrive à peu près à jouer enfin ceux qui me connaissent me connaissent ok donc ça c'est intéressant je vais vous montrer rapidement les expéditions pour vous montrer juste l'aspect de déplacement et ensuite ça conclura cette vidéo de présentation qui je pense est déjà assez long alors je vais prendre des trucs avec des animations stylés ça vous t'adra envie je vous achète alors voilà hop je mets ce monsieur je balance l'expédition donc le déplacement simple je fais déplacer mon armée comme ça et dans le jeu qui n'est pas d'expédition je clique sur ceci j'appuie sur attaque et j'envoie et là mon armée va prendre en contact celle d'ennemi voilà ensuite on a chaque héros a ses habilités qui sont propres plus ou moins montées son arbre de talent qui est propre que je montre rapidement après et qui fait que bon il y a des avantages et des inconvénients alors je ne sais même pas si je vais les gagner là je pense que oui quand même quand même j'aime beaucoup ce héros il est cool ouais je pense que je gagne large bon je fais toujours plus de dés alors le petit arbre de talent et puis après je vais commencer à enregistrer les premières vidéos donc chaque personnage à son arbre de talent qui est propre on a des spécificités donc la cavalerie hop on dézoome un petit peu voilà on a trois arbres et on développe en fonction de ce qu'on veut la vitesse de déplacement les dégâts l'attaque augmentée la rage tout ça tout ça donc il ya vraiment pas mal de possibilités ce qui fait que vous pouvez configurer même si vous avez les mêmes unités dans votre arbre de recherche et bien vous avez de quoi faire pour diversifier votre votre gameplay un petit coup d'oeil à l'arbre de technologie si vous jouez à civilisation oui civilisation c'est on va dire quasiment le même principe en temps réel et avec le monde entier sauf que la partie durera très longtemps les parties de civilisation ça doit durer huit heures là pour finir un royaume entre guillemets le finir s'il n'y a pas trop d'ennemis parce que vous avez des ennemis s'en est pour un bon ça c'est l'histoire du royaume qui s'écrit au travers les âges des des achèvements des alliances tout ça tout ça voilà bref je pense que j'en ai assez dit pour le moment on verra plus tard je vais faire une la prochaine vidéo donc ça sera une aide pour les débutants comment bien commencer choisir ses civilisations les erreurs à ne pas faire donc la base de la base voilà eh bien je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine fois des vidéos ciao ciao ciao